... En apparence, cette Benoëm ressemble à n'importe quel autre Benoëm. Et pourtant, elle roule au gaz. Comme elle, 20 autres Benoëm circulent dans Rouen pour collecter les déchets de 140 000 habitants. On est le seul contrat à COVID à circuler au gaz. C'est une demande contractuelle, toujours dans le but de la protection de l'environnement de la part du client. La métropole de Rouen est le client principal du site COVID de Grand-Cavilly. Un client fidèle puisqu'il est engagé depuis 1999. Il vient d'ailleurs de renouveler son contrat pour 8 ans ferme. Pour séduire son client, COVID a misé sur le Frigone, un vélo électrique innovant pour collecter le carton dans les rues piétonnes de Rouen. Ça reste dans la logique de la protection de l'environnement pour le client puisque électrique, ça ne fait pas de bruit, ça ne pollue pas. Et en plus, on a une certaine sécurité pour l'ensemble des personnes qui circulent autour du vélo en voie piétonne. Direction maintenant l'île de Ré. Sur ce centre de transfert, transitent chaque année 10 000 tonnes d'ordures ménagères et 2 000 tonnes d'emballages. Île de Ré, un lieu hautement touristique où le nombre d'habitants est multiplié par 10 en été. Pour maîtriser ce surcroît d'ordures ménagères, Covet fait preuve d'agilité en augmentant de 50% ses effectifs saisonniers. Des effectifs qui maîtrisent à la fois la collecte d'ordures ménagères en porte-à-porte et aussi la collecte en points d'apport volontaire. 250 points sont répartis sur le territoire rété. La collecte OM sur le site de La Chapelle Saint-Luc est une activité récente. Depuis 3 ans, le chiffre d'affaires a été doublé avec le secteur de la métropole de Troyes et les opportunités liées au regroupement des intercommunalités. Sur le Grand Troyes, c'est notre dossier technique qui nous a permis de gagner, de nous développer. Grâce à toute la technologie avec Nodus et notamment toute la traçabilité que l'on procure aux collectivités. Les ordures ménagères à La Chapelle Saint-Luc représentent 10% du chiffre d'affaires et 20 personnes travaillent sur cette activité dans l'Aube. Les ordures ménagères à La Chapelle Saint-Luc